bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le bon mj dans cette vidéo je vous propose tout simplement de vous donner des petits conseils à mon humble niveau si vous voulez créer plus de choses parce que je vois bien qu'il ya quand même pas mal de gens sur discord même des gens avec qui j'ai l'occasion de jouer etc qui ont des envies de faire des parties de jeux de rôle de créer des univers de plein plein de choses etc et ils butent un petit peu sur sur des obstacles ils doutent je sais pas quoi ils bloquent et au final ils mettent des mois et des mois à faire un one shot par exemple ils prennent beaucoup beaucoup de temps à créer des choses et à les tester peut-être par peur du jugement des autres peut-être par plein de raisons que je ne pourrais pas auxquelles je ne pourrais pas répondre en réalité parce que je suis pas à leur place je me considère comme étant quelqu'un d'assez prolifique en termes de création puisque je fais une ou deux parties de jeux de rôle par semaine j'écris des scénarios je remplis des carnets je dessine des cartes je fais des vidéos youtube je suis pas stephen king je suis pas je sais pas quoi il ya plein de trucs sur la productivité la créativité etc qui ont été écrits par des gens bien plus connus que moi et tout on s'en fout en fait aujourd'hui je vais juste vous donner à mon humble échelle moi les trucs qui me servent après vous êtes différents de moi si vous êtes vraiment bloqué vous allez sûrement vous trouver vos propres excuses comme moi des fois je me trouve mes propres excuses pour pas faire x ou y et c'est tout à fait normal j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus voilà un peu plus général sur créer des choses actuellement même si on a plein d'exemples de jeux de rôle avec les actual play on sait bien que la pratique du jeu de rôle c'est pas toujours comme un actual play on va pas se le cacher enfin en tout cas moi c'est pas du tout comme ça que je le vis moi je en fait c'est juste un truc quotidien c'est une passion en fait c'est juste une passion qui se pratique et où je fais des dessins je fais des trucs peu importe le niveau des dessins que je fais le niveau des scénar que je fais c'est une pratique en fait c'est une sorte de ça fait partie de ma vie en fait je sais pas comment dire du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais juste vous donner des trucs qui m'aident à être un peu plus prolifique et à être plus satisfait de ce que je fais ça c'est vachement important d'avoir la satisfaction lorsqu'on on crée quelque chose parce que c'est ça qui va nous amener à recommencer en fait si à chaque fois qu'on crée quelque chose c'est horrible c'est une plaie on est devant la page blanche etc bon bah je me doute qu'on n'a pas envie de le faire parce qu'on va garder un mauvais souvenir de cette expérience alors que pour moi c'est tout le contraire normalement la préparation du drôle etc c'est le truc qui vous fait tout le temps revenir en fait c'est le c'est la pratique c'est c'est le chemin pas la destination vous voyez ce que je veux dire c'est votre récompense à la fin de la journée c'est pas une plaie donc je vais prendre quand même quelques petites précautions que j'aime toujours prendre déjà faites ce que vous voulez hop faites ce que vous voulez moi je vais juste vous montrer ce que moi je fais et je vais vous parler aussi des trucs que j'ai plus de mal à faire mais que j'essaye de faire faites ce que vous voulez mais soyez un peu open-minded j'ai envie de dire parce que c'est vrai la vidéo vous allez vous dire ouais c'est quoi ça encore c'est du développement personnel le mec essaie de me vendre une solution un coaching de la méditation donc même ce que je voulais dire c'est que même si ça ressemble un petit peu ouais ça peut paraître un peu nébuleux écoutez prenez si vous voulez et sinon tant pis c'est pas grave troisième truc aussi où il faut pas se mentir qui pourrait être un biais c'est que pour créer des trucs il faut du temps si alors le temps ça peut se trouver mais c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça si vous avez quatre enfants que vous faites les trois huit et qu'en plus vous êtes en train de retaper votre maison je peux comprendre que vous n'avez pas de temps à trouver être créatif et en fait enfin être créatif en construisant une maison vous êtes déjà créatif mais ce que je voulais dire c'est vous trouverez peut-être pas de temps pour faire des dessins vous avez plus besoin d'efficacité les gens qui veulent gagner du temps en général ils vont c'est attirant les trucs lazy donc c'est à dire les solutions pour les paresseux entre guillemets ceux qui veulent faire en le moins de temps possible qui n'ont pas envie de se prendre la tête etc moi en fait j'adore me prendre la tête pour faire des trucs de jeux de rôle et j'adore j'essaye de trouver à chaque fois le temps pour le faire et tout ça donc j'aime pas trop le truc du paresseux on va pas se mentir non plus on n'a pas tous la même situation et donc le même temps disponible on peut se dégager du temps disponible je pense que c'est quand même une des clés mais c'est pas suffisant parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir une heure de temps disponible mais pour lui c'est impossible d'être créatif en une heure de temps entre guillemets parce que pour lui dans ses souvenirs une heure c'est une heure de page blanche et il lui faut des jours et des jours pour se mettre en mode création etc parce qu'il a d'autres blocages et c'est plutôt ces blocages là qu'on va essayer de voir c'est comment essayer de créer plus je sais pas comment dire bref tout ça pour dire que chacun à sa situation et son point de vue là dessus maintenant c'est schématique vous allez voir mais je trouve que c'est bien d'avoir un schéma même si c'est pas représentatif de la complexité du monde c'est bien d'avoir des petites idées des boîtes de parfois de formaliser un peu les choses donc moi j'aime bien j'ai réfléchi donc j'ai réfléchi à un moyen d'imager un peu ça et pour moi dans ma pratique un peu on va dire de préparation de création de scénarios de jeu de rôle de tout et n'importe quoi je vois un peu trois étapes il y a on va dire la prospection l'introspection l'introspection et il y a faire faire voilà le faisage l'action mais oui c'est ça l'action ok c'est trois grosses boîtes sûrement qu'elles sont un peu perméables sûrement qu'il y a des trucs qui vont pas se retrouver là dedans c'est juste pour avoir un petit plan quand même en gros pour moi pour être un petit peu pour créer des trucs être satisfaits de ce qu'on crée que ce soit intéressant que ce soit passionnant etc il faut qu'il y ait un peu ces trois trucs là c'est à dire que si vous êtes que dans l'action sans jamais réfléchir à ce que vous faites au sens que vous donnez aux choses et ni même vous informer sur des nouvelles choses vous risquez de faire tout le temps la même chose un petit peu de vous répéter de ça risque de devenir un peu rébarbatif et peut-être même que vous allez vous enlacer peut-être pas il y a peut-être des gens en mode one punch man ils aiment bien mettre un coup de point dans un mur tout le temps et ils y prennent du plaisir bon moi c'est pas trop ce qui m'intéresse l'action c'est alors là on parle pas des parties des parties de jeu de rôle l'action pour moi c'est vraiment le fait de commencer à prendre un carnet à écrire à faire vraiment le truc à faire des dessins et tout si vous vous renseignez pas sur des nouveaux jeux qui existent si vous demandez pas que vous vous allez pas avoir des avis différents etc que vous faites que de l'action on va dire peut-être que vous allez un peu tourner en rond finalement peut-être que vous allez vous demander pourquoi vous faites ça ensuite il y a l'introspection l'introspection c'est ouais je suis tout le temps dans ma tête en fait et moi c'est un peu mon cas j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête c'est un peu c'est pas toujours très agréable pour les gens autour de moi et le fait d'être tout le temps dans sa tête évidemment c'est ce qui produit le moins de choses et ça peut produire des angoisses aussi le fait de tout le temps imaginer le pire le meilleur le machin le truc toutes les possibilités passer énormément de temps en introspection ça ne vous fait pas avancer et donc pour être créatif vraiment créer quelque chose et passer justement en mode on fait quelque chose il faut réussir à combiner les deux quoi par contre l'introspection c'est intéressant parce que ça c'est ce qui va vous permettre de réfléchir à ce que vous voulez faire finalement de pas faire bêtement appliquer bêtement un truc que vous avez vu vous dire qu'est ce que trouver du sens un petit peu dans ce que vous voulez faire aller chercher au fond de vous peut-être trouver une petite étincelle d'originalité dans ce que vous faites aussi c'est plutôt bien et puis des fois on est en introspection enfin pas en introspection mais l'introspection c'est pas forcément le meilleur mot d'ailleurs encore une fois c'est il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous ce que je vous présente je vous parle de moi comment je vois les choses il ya aussi c'est le moment où on va trouver des idées aussi c'est pas seulement penser à soi penser à ce qui se passe dans notre tête c'est aussi être à l'écoute pour moi des idées qui nous viennent donc ça c'est aussi quand on fait la vaisselle et tous ces trucs là vous voyez ce que je veux dire en gros c'est l'univers des idées puis après il ya là il ya la prospection et si vous êtes tout le temps dans la prospection donc moi la prospection c'est consommer des médias par exemple regarder des films lire des livres etc mais c'est aussi discuter aller voir des gens sociabilisés poser des questions sur des forums lire des nouveaux jeux de rôle etc pour emmagasiner des nouvelles informations et voir ce que les gens pensent de ceux ci de cela etc je trouve que c'est important quand même parce que quand vous créez un truc vous n'avez pas envie de faire un truc qui va vous plaire qu'à vous donc c'est intéressant de voir un peu grosso modo les les tendances par exemple des gens qui aiment bien x ou y c'est là où peut-être vous allez apprendre à repérer si un film que vous avez bien aimé vous allez regarder des critiques de ce film vous allez voir ce que les gens disent qu'ils ont bien aimé etc et ça vous permet éventuellement d'identifier ouais peut-être des scènes que qui ont l'air de plaire à pas mal de monde et que vous pourriez refoutre dans votre jeu de rôle par exemple ce genre de truc et il ya aussi les conversations genre juste s'intéresser à des choses que vous connaissez pas encore c'est l'extraversion en fait c'est un peu l'inverse de l'introspection et si vous êtes tout le temps là dedans vous pouvez vous y perdre aussi donc l'idée déjà pour moi c'est de faire les trois sans surprise tout le monde fait déjà un peu des trois les extrêmes que je vous présente on prend toujours des exemples avec les extrêmes parce que ça permet d'amener à l'absurde et d'identifier quel est le problème si on est dans la majorité des cas vous vous êtes déjà sûrement en train de faire les trois et peut-être que vous il ya des étapes où vous bloquez un peu et vous vous perdez du temps et entre guillemets de l'efficience déjà moi ça m'arrive et je pense pas que ce soit un truc vraiment spécifique à moi je pense qu'on s'est déjà tous rendu compte et on va commencer avec la prospection que se renseigner c'est bien prospecter les idées etc mais il ya quand même des pièges des pièges qui vous sont tendus un des premiers pièges on en a parlé il n'y a pas longtemps sur le discorde c'est de tomber dans les débats en fait on rappelle que notre agenda je vais quand même le noter notre agenda ici c'est de créer des choses agenda on va dire création notre but c'est de créer des trucs si vous votre but c'est de défendre quelque chose de défendre une idée de pousser une idée que vous aimez passer du temps à ça que c'est ça votre priorité en fait c'est de faire du prosélytisme du militantisme ou juste de la rhétorique que vous avez bien les passes d'armes sur sur les réseaux sociaux etc vous pouvez aller dans les débats j'en sais rien chacun son truc chacun son objectif mais si enfin moi personnellement j'essaie de plutôt créer des trucs je sais que je peux perdre énormément de temps dans un débat un débat on le voit pas toujours venir c'est à dire que vous vous arrivez sur un forum pour poser une question sur discord pour poser une question etc ou plutôt c'est plutôt ça souvent vous êtes sur discord ou sur n'importe quel réseau social il ya quelqu'un qui pose une question genre par exemple quand même fait pour faire du jeu de rôle moi je n'arrive pas à faire du jeu de rôle et là il ya quelqu'un qui va dire alors il faut surtout pas que tu n'écoutes ces salles woke ils ne comprennent rien aux jeux de rôle voici le véritable jeu de rôle c'est une feuille à quatre avec les règles de gary gargax ensuite il y en a un il arrive excuse moi mon cher mais n'as-tu pas lu la treizième théorie de sociologie à la mode du moment et il va y avoir une méga bataille c'est ça qu'il faut comprendre très vite il va y avoir une méga bataille et vous êtes peut-être positionné d'un côté de l'autre au milieu peut-être que vous êtes du camp médian justement et que vous allez arriver et faire oh le jeu de rôle le but les amis c'est simplement s'amuser alors chacun s'amuse comme il veut bref vous voyez ces situations vous les voyez je pense et alors même si vous pas avoir de l'affect pour ces trucs là moi j'ai un affect aussi et quand il ya certains trucs quand je les vois écrits ça m'énerve et tout j'essaye d'éviter de rentrer dans les débats parce qu'en général je perds du temps et alors que mon objectif premier c'était je sais pas aller chercher des idées aller regarder un peu les derniers trucs qui se disent voir s'il n'y a pas une nouveauté un petit truc sympa je me retrouve dans un débat que dont je me fous qui va avoir en général aucun résultat et dans 90% des cas comme dirait mon mon ami cortex si les gens ils étaient autour d'une table le débat il aurait beaucoup il irait beaucoup plus vite qu'à l'écrit à l'écrit à l'écrit on reprend toujours la forme de ce qui a été dit on fait ah mais attends t'as pas mis une virgule au milieu de ta phrase c'est à dire que le sens de ta phrase n'est pas le bon c'est pour ça que je me suis trompé et on va juste sans cesse boucler sur qu'est ce que j'essayais vraiment de dire je sais pas quoi ça peut vous faire perdre du temps c'est pas inintéressant je vous dis pas qu'il faut pas débattre mais ça peut vous faire perdre du temps vous faire perdre votre objectif qui à la base était de créer quelque chose on rappelle que c'est dans ce cadre là alors deuxième truc qui fait perdre pas mal de temps je trouve alors j'ai reprécisé encore si on veut créer des trucs pratiques de jdr c'est à dire des scénarios des campagnes des machins des trucs pour moi il faut être dans la pratique il faut faire le truc et en faisant de la prospection en allant voir à droite à gauche on peut vite se retrouver un petit peu perdu dans les théories les théories les théories c'est très très bien c'est comme le débat en fait c'est chouette si vous avez le temps et l'énergie et l'envie les théories c'est pareil les théories c'est essayer d'identifier sur des via des sondages via de l'expérimentation etc des tendances des trucs créer du vocabulaire autour du jeu de rôle et puis facilement on peut se retrouver dans à est ce que mon scénario il propose assez d'agentivité à est ce que mon univers c'est un univers à world building souple ou à world building dur est ce que c'est de la hard fantasy de la power fantasy vous voyez tout toutes les questions on va dire sémantique c'est surtout ça toutes les questions sémantiques et aussi les questions de dynamique de jeu très rapidement si vous commencez à vous demander est ce que mon scénario il est bien est ce que mon scénario il est truc etc vous allez vous retrouver devant des articles théoriques des trucs comme ça qui vont dire bah un scénario c'est pour qu'il soit efficace il faut que les joueurs ils soient ils aient la liberté de faire plusieurs choix différents que ce soit pas linéaire ou alors il faut qu'ils puissent faire de l'émergence par exemple ou alors il faut qu'ils puissent faire x y etc enfin en général la théorie elle n'est pas dogmatique comme ça on est bien d'accord elle est plutôt en train d'essayer de présenter des trucs à la fin quand vous avez lu un article théorique des fois vous avez des épiphanies vous avez des déclics ça va vous aider à faire des trucs mais sachez que c'est rarement une vérité absolue que vous venez d'obtenir et donc le fait d'ingurgiter plein 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 de théories ne va pas vous faire avancer dans la préparation de votre campagne par exemple concrètement à un moment donné il faut dire merde à la théorie et commencer à entrer dans la pratique ça c'est pour faire des trucs c'est comme ça parce qu'en fait c'est pas comme les maths je veux dire si vous vous aviez un problème et que vous essayez de faire 3 plus 3 et que vous savez pas comment faire 3 plus 3 peut-être que voir quelqu'un qui vous explique comment faire 3 plus 3 ça va vous aider à trouver 6 et que du coup vous allez avoir votre solution effectivement lorsqu'il s'agit de préparer une campagne de jeu de rôle c'est pas la même chose vous voyez ce que je veux dire je sais pas si c'est très précis ce que je dis la théorie ça va vous aider justement pour débattre pour développer votre pensée formaliser des choses notamment si vous voulez écrire partager des informations etc mais en soit il y a des tonnes et des tonnes de gens qui font des tonnes et des tonnes de jeux de rôle qui jouent toutes les semaines etc et qui se farcissent pas la théorie et est-ce que ça fait que leur partie de jeu de rôle elles sont moins bien je n'en suis pas certain voire pas du tout certain pas du tout convaincu et là où je vous invite surtout à faire attention c'est quand encore une fois c'est mon opinion c'est quand la théorie devient dogmatique lorsqu'on interroge une population de joueurs 60% d'entre eux disent que ce qui les intéresse c'est de faire des choix ou j'en sais rien vous voyez et en fait vous vos joueurs et ben c'est pas des cas d'école c'est pas non plus la masse de la population ce sont des individus bien réels etc vous aussi vous êtes un individu bien réel vous avez vos propres goûts vos propres trucs et vous devriez faire confiance un peu à ça et aller un peu à l'instinct quand même à un moment donné sinon vous faites plus grand chose néanmoins je vous invite comme pour le débat à vous intéresser à la théorie si ça vous intéresse mais il faut trouver un équilibre parce que je pense que vous l'avez compris on va faire une sorte de balance à trois plateaux le but c'est de faire un équilibre pour moi c'est important et si je vous dis ça c'est parce que moi j'ai pu me perdre dans les débats il y a pu y avoir des journées où je voulais faire un truc et en fait j'ouvre discord pour une raison quelconque et hop lâche il y a un débat et là mon cerveau est tout excité mais il est dans le débat et en fait à la fin il y a une heure qui est passée j'ai rien fait et puis j'ai pas créé mon truc la théorie c'est pareil vous pouvez vous farcir des tonnes et des tonnes de machins et à la fin n'avoir aucune partie de jeu de rôle dans l'agenda de préparer avoir votre carnet qui est toujours complètement vide juste parce que après c'est pas mal faut pas culpabiliser c'est satisfaisant d'apprendre des choses mais bref ça nous amène pas forcément à créer des trucs ensuite il y a le commentaire alors ça c'est plus c'est plus un truc personnel je sais pas à quel point ça peut vous affecter vous et moi ça m'affecte toujours enfin ça m'affecte pas mal c'est notamment parce que je fais des vidéos mais peut-être que vous aussi vous essayez de produire aussi des choses à partager des trucs un peu pratiques je sais pas comment dire mais en gros moi je me suis rendu compte que parfois à force de faire que lire des nouveaux livres de jeux de rôle etc et tout et à pas être dans la création je faisais que des vidéos qui étaient purement ce que j'appelle du commentaire donc du commentaire c'est quoi ça peut être répéter des trucs qui ont été déjà dit mille fois sans y mettre rien de personnel faire juste des critiques de livres auxquels on n'a pas joué dire ah oui mais j'ai vu sur tel article enfin en gros c'est c'est de l'information c'est à dire que c'est d'une certaine manière c'est de l'action vous écrivez vous produisez quelque chose vous commentez vous partager des choses et mais moi ça m'a rendu assez insatisfait de moi même au bout d'un moment c'est à dire que je faisais beaucoup de vidéos qui finalement consistait à vous dire bah j'ai lu ça et j'ai trouvé ça bien ça pas bien et en fait c'est pas grave parce que finalement c'est quand même être dans l'action c'est utile ça permet à des gens d'avoir des avis différents à trouver de l'information et tout mais ça vous fait pas avancer dans votre création pratique de JDR vous voyez ce que je veux dire et moi c'est plutôt là c'est ça que j'essaie d'apporter en fait même si ça va pas m'empêcher de faire des reviews de temps en temps des trucs comme ça le fait d'être juste un commentateur entre guillemets ça me gêne et pareil quand on commence à être vachement intéressé par la théorie les débats etc on peut un peu à force devenir un peu un commentateur et avoir des gens qui nous écoutent d'ailleurs et c'est satisfaisant on a des conversations intéressantes etc mais au bout d'un moment moi je sais que je sais pas ça me fait me sentir pas bien genre d'être juste le mec sur discord qui parle de trucs mais qui en fait pas beaucoup voyez ce que je veux dire ensuite il y a on fait un petit peu de place il y a un dernier truc c'est le fear of missing out et ça alors moi j'en suis victime mais à plein pot j'en suis victime à plein pot le fear of missing out c'est un billet qu'on utilise en marketing pour essayer de vous vendre des trucs et moi ça marche très très bien sur moi ça notamment parce que je drôle ça il y a un biais un peu de se dire ouais si j'attends un certain temps peut-être que ce livre sera plus disponible donc peut-être que cette info sera plus disponible mais c'est pas seulement ça c'est pas seulement la disponibilité c'est le fait de se dire ah je suis pas au courant du dernier truc waouh je suis pas au courant du dernier truc quoi là il y a une nouvelle théorie qui est sortie hier j'étais en train de faire un débat sur discord alors que je voulais préparer ma campagne et là il y a un mec qui m'a sorti la dernière théorie j'étais en mode mais je ne connais pas cette théorie il m'a tellement cassé en fait genre je peux plus rien faire c'est lui qui a la dernière théorie et la dernière théorie c'est forcément la vraie ou du moins je devrais m'y intéresser en fait sinon qui suis-je pour parler vous voyez ce que je veux dire ça c'est le fear of c'est le fait d'avoir peur de rater un truc de passer à côté d'un truc de pas être au courant du dernier truc de pas être dans la conversation du moment et ça ça peut vous faire perdre mon dieu beaucoup de temps et beaucoup d'argent et c'est très certainement un des trucs qui me fait acheter le plus de jeux de rôle bon après l'avantage c'est que je lis pas mal de jeux de rôle et que je fais des vidéos donc ça se nourrit quand même un petit peu mais pour quelqu'un peut-être qui typiquement des débuts il y a des gens il y a des débutants ils ont pas encore lancé leur partie de jeu de rôle mais ils ont déjà acheté cinq six jeux de rôle différents vous voyez ce que je veux dire parce qu'ils ont peur de pas choisir le bon jeu de rôle donc c'est peut-être plus du fear of missing out c'est quand même un overload ils sont quand même submergés par l'idée de se dire il faut vraiment que je fasse le bon choix que je sois sur le bon truc au bon moment bon c'est un peu un c'est peut-être plus du fear of missing out mais bon tout ça c'est des trucs un peu c'est l'extérieur qui vient ouais pas vous polluer mais il y en a trop quoi un moment donné il faut aussi se poser la question qu'est ce que moi je veux faire quelles sont mes idées après apprendre à apprécier ses propres idées etc et on va passer dans l'introspection introspection il ya plusieurs pièges donc le premier genre pour moi si je passe trop temps à faire l'introspection à être dans mon coin c'est le brain overload overload j'ai pas la place j'ai pas la place en gros c'est le moment où vous commencez à avoir une idée vous avez une deuxième idée vous avez une troisième idée votre cerveau il explose vous êtes en éruption quand les gens vous parlent vous les entendez même plus je sais pas si ça vous est déjà arrivé ouais il m'est déjà arrivé une fois je me souviens on était parti en week-end avec ma conjointe et en fait on marchait dans la rue et ça je sais pas le fait de se promener comme ça de ne pas être en train de faire des trucs justement ça m'a amené plein d'idées dans la tête comme il n'y avait pas grand chose à faire et du coup on marchait puis on a marché dans paris en fait on était parti à paris et pendant deux trois heures en fait j'arrivais plus à lui parler et quand même parler je fais attends j'arrive même pas à me concentrer sur ce que tu es en train de dire c'est le brain overload et le brain overload c'est terrible donc ça il faut il faut écrire tout de suite il faut il faut passer à l'action et commencer à écrire des trucs bon ça c'est un événement rare on va dire mais qui peut arriver qui peut être difficile maintenant il y a un autre truc c'est l'idée parfaite n'existe pas ça c'est quand même plus courant l'idée parfaite ça ça n'existe pas donc c'est à dire que vous avez une première idée une deuxième idée une troisième idée une quatrième idée une cinquième idée vous hésitez entre x y z machin et en fait au lieu de commencer à écrire des trucs ne serait ce qu'à lister vos idées sur du papier d'ailleurs à poser vos idées sur du papier pour qu'à se concrétiser que vous puissiez faire un choix les voir devant vous vous faites que jongler entre plusieurs possibilités plusieurs possibilités de scénario plusieurs possibilités de x de y à quel jeu je pourrais jouer machin en fait vous êtes bloqués sur un choix ou une idée alors que derrière vous avez encore plein de choix plein d'idées plein de trucs à créer et vous vous bloquez sur une sorte de goulot d'étranglement dans votre processus créatif et vous le gardez dans votre tête par exemple si je veux faire un jeu de rôle post apocalyptique j'en sais rien type fallout mad max j'en sais rien peut-être que il ya il ya 30 jeux sur le marché qui ont cette proposition et au lieu de commencer à réfléchir à mon scénario ce que j'ai envie de créer etc pendant une semaine je vais être là en train de réfléchir avant de commencer à créer un truc il faudrait que je choisisse le bon jeu quand même celui qui a le bon système qui correspond bien et vous êtes là vous passez de l'un à l'autre vous les avez tous sur votre table de cheveux vous avez vos cartes jeux de post apocalyptique sur votre table de cheveux comme ça vous les regardez vous faites lequel d'entre vous vais choisir ils font moi 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 et vous n'avancez pas alors que finalement en fait vous avez une envie de post apocalyptique à ce moment là ça c'est une certitude donc ce que vous voudriez faire in my opinion c'est prendre votre fucking carnet et commencer à écrire ce que vous voulez voir dans votre scénario commencer à faire le scénario sans réfléchir au système vous voyez contourner le goulot d'étranglement passer tout de suite à l'étape suivante et revenez plus tard sur le goulot d'étranglement et ne restez pas sur bloqués sur une problématique qui vous semble trop importante à ce moment là surtout que souvent c'est des problématiques qui sont pas si importantes que ça des fois vous pouvez rester bloqués sur un sur des trucs débiles pendant des jours et des jours alors qu'il ya plein d'autres trucs à créer vous n'êtes pas obligé de les il n'y a pas d'ordre à respecter quoi ensuite bon ça c'est c'est classique mais les idées ne valent pas grand chose mais en fait idées enfin c'est pas inutile c'est pas ça comment dire les idées ça ça vaut pas grand chose dans le cadre qui nous intéresse qui est de créer quelque chose en fait il faut vraiment enfin rester au stade de l'idée mais finalement ça résume un peu ce tableau donc je sais même pas si je suis obligé de développer là dessus mais grosso modo l'idée c'est quand vous dites oui j'ai une idée d'univers de ouf vous en avez tous les jours des idées d'univers de ouf non enfin je sais pas tous les mois j'ai un nouveau truc où je me dis putain ça c'est une trop bonne idée il faut absolument que je fasse un truc et d'ailleurs des fois c'est le problème c'est que comme vous avez tout le temps là une nouvelle idée etc peut-être parce que justement vous êtes aussi dans dans la prospection tout le temps et que vous voyez tout le temps les nouveautés que vous avez le fear of missing out tout le temps à ça c'est la nouvelle idée de ouf oh là ça me donne une idée de scénario de malade et en fait sur le moment vous êtes tout excité par votre idée mais à la fin de l'année là ou à la fin de je sais pas quoi combien de ces idées vous avez utilisé c'est c'est ça la question aussi donc écrivez et faites en quelque chose quoi c'est tout le but de la vidéo et en fait il faut bien se dire c'est que enfin je pense 99,99% des idées des pensées qui vous traversent vous à vous traverser c'est normal il n'y a pas entre guillemets de culpabilité à ça et vous allez les perdre en fait ça peut-être moi je pense réussir à faire 95% ce serait pas mal moi ça c'est c'est un truc où je suis pas très bon c'est prendre des notes prendre des notes juste même si c'est pour rien faire plus tard juste pour pouvoir regarder en arrière vous dire ah c'est vrai que j'ai vu cette idée là elle était pas mal par exemple pour les avoir quelque part essayer d'en faire quelque chose et dans l'introspection aussi je pense il faut être ça commence à ressembler à plus rien il faut être comment on dit il faut être indulgent avec soi même ça c'est important dans dans l'introspection et même dans tout ce que je vous dis là tout le monde va tomber à un moment donné dans tel ou tel dans tel ou tel biais dans tel ou tel excès et puis surtout vous n'êtes pas obligé tout le temps de faire de votre vie de la création pratique de jeu de rôle donc soyez indulgent avec vous même j'essaie juste de d'identifier des trucs qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une vie ascétique ultra cadré c'est pas du tout mon cas c'est pas du tout le cas de plein de gens je pense qu'ils créent quand même des choses le but c'est juste de conscientiser que parfois il ya des petits problèmes ensuite du coup il ya l'action et c'est quoi le piège de le piège de l'action une fois que vous avez réussi après vos avoir trouvé des idées à l'extérieur avoir réfléchi à ce que vous voulez faire que vous avez pris des notes sur vos idées que vous êtes passé par la prospection l'introspection je sais pas quoi tout le tout le truc et que vous commencez enfin à faire les choses le plus gros piège c'est le perfectionnisme le perfectionnisme on ça je pense que tout le monde a déjà mis dans son cv qu'il était perfectionniste donc faites pas semblant vous êtes perfectionniste parfois et la page blanche c'est un syndrome de perfectionnisme la page blanche c'est l'idée qu'il faudrait que chacune des choses que vous mettez sur votre feuille soit utile et parfaite ou déjà le truc qui est et moi je peux être bloqué là dessus et je fais un gros travail là dessus donc encore une fois il faut être indulgent avec soi même ce n'est pas la fin du monde si vous êtes un peu perfectionniste et que des fois vous avez la page blanche mais comment est ce que comment est ce que vous contournez ça déjà faut bien se mettre à l'esprit que vous n'allez pas relire le but c'est pas de relire votre en gros imaginez que quelqu'un qui écrit un bouquin ils doivent l'écrire en une fois sans erreur un bouquin illustré imaginez qu'il y ait quelqu'un ils doivent écrire ils doivent écrire je sais pas moi donjon et dragon on va faire on va faire tout simple le mec doit écrire le livre du joueur de donjon et dragon vous pensez vraiment qu'il prend un livre à couverture avec un vernis sélectif des pages glacées et qui commence à écrire dessus et les illustrateurs ils font des dessins dessus etc et qu'en one shot ils sortent le truc et que c'est nickel non quand vous créez le truc vous en foutez de la forme vous en foutez de la forme vous n'allez jamais relire parce qu'en fait ce qui vous intéresse c'est l'exercice d'écrire vous voyez genre là je peux vous montrer c'est laid c'est laid qu'est ce que c'est laid ah ah c'est désagréable ah mon esprit perfectionniste ah il y a même une double page où il y a rien il y a juste une tête de bonhomme inutile il y a des dessins moches ah il y a plusieurs campagnes dans le même carnet mais c'est quoi cette organisation il y a plusieurs campagnes dans le même carnet mais vous vous rendez compte comment je fais pour m'y retrouver oh bon un moment donné un moment bon le but c'est juste d'écrire des trucs c'est le but du jeu c'est pas de mettre en forme et en général quand vous avez la page blanche c'est la première étape de ça c'est à dire que vous dites si j'écris une connerie là j'ai gâché ma page mais pas du tout écrivez une connerie et gribouiller là comme ça vous savez que c'est une mauvaise idée si vous l'avez pas écrite elle est toujours là dans votre tête à vous dire ah c'est peut-être une bonne idée hugo tu devrais peut-être le mettre sur ta feuille mets le sur ta feuille oh c'est sur ma feuille est ce que c'est une bonne idée ah non c'est pas une bonne idée je la gribouille c'est bon elle est plus là cette idée elle est plus en concurrence avec toutes mes autres idées dans la bataille de quelle est l'idée parfaite vous voyez ce que je veux dire dans l'idée ce qu'il faut à mon avis c'est commencer à écrire des trucs et faire un processus de sélection sans même faire des schémas des mind maps et tout même si vous écrivez juste des phrases et tout vous les barrez vous en réécrivez vous les barrez vous réécrivez en fait dans ce processus vous allez retenir des choses parce que personnellement quand je fais une partie de rôle à part comme je vous disais récemment à part comme je vous disais récemment pour faire du shadow dark rpg donc qui est un module où il ya trop de pièces il ya 28 pièces dans le donjon je les connais pas toutes par coeur donc je garde ça sous la main et je le je peux le lire pendant la partie vous voyez parce qu'il ya beaucoup de lieux et tout avec des spécificités mais c'est normal parce que c'est pas moi qui les crée en fait c'est quelqu'un qui met des informations pour avoir du contenu déjà jouable et vous quand vous créez votre propre contenu jouable déjà il vous a habité pendant longtemps vous allez l'écrire le gribouillé le réorganiser plusieurs fois vous allez peut-être relire vos notes vite fait avant la partie ensuite c'est terminé quoi vous n'allez pas publier vous n'allez rien du tout donc en fait vous en foutez de la forme vous n'allez même pas vous en servir pendant la partie la plupart du temps vous n'allez pas aller rechercher des informations dedans vous allez peut-être aller rechercher des informations dans éventuellement entre les parties pour préparer à chaque fois la séance suivante le but en fait d'écrire dans un carnet ou de prendre des notes pour son scénar et tout pour moi en soit c'est pas un but de mise en forme c'est pas un but de résultat c'est le fait de le faire qui est important pour vous imprégner de vos idées faire le tri dans vos idées et les mémoriser pour que le jour de la partie justement vous n'ayez pas besoin de vos notes et vous soyez là en train de dire ouais donc en fait tu es dans la ville de bibouchetis et puis voilà quoi et je vous dis ça mais pour moi c'est pas toujours facile souvent je retombe dans ce piège notamment quand je commence un tout nouveau projet que je me dis ah cette fois ci ce sera le projet parfait parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un nouveau projet à mon avis vous allez vous dire à cette fois ci c'est le projet parfait il faut que ce soit nickel alors quel est le bon logiciel pour créer un univers tiens 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 oh oh un logiciel qui me permet d'écrire même jusqu'à quoi ressemblent les racines des plantes et les excréments des animaux mais c'est parfait mon univers sera super réaliste il me faut ce logiciel parfaitement structuré oh 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 un truc qui crée des illustrations à ma place plutôt que de faire mes gribouilles que j'adore faire pourtant mais parce que je suis toujours pas assez indulgent avec moi même je me dis que c'est de la merde et du coup je préférais qu'une IA le fasse à ma place je vais apprendre à utiliser ce logiciel vous perdez du temps sur plein d'outils sur sur du perfectionnisme sur de la mise en forme etc alors que ce qui compte au final c'est que vous prenez du plaisir à votre création et à jouer si tout ce que j'ai dit avant ne vous vexez pas si vous aimez écrire des trucs sur les excréments des animaux dans des tableaux hyper organisés et générer des images avec des intelligences artificielles ça vous c'est ça qui vous fait vibrer faites le moi je prends des exemples de trucs qui me traversent l'esprit où je sais qu'en fait j'en ai rien à foutre et qu'à la fin je suis déçu aussi ce qui est pas mal si vous vous faites des choses c'est qu'il y a une sorte de satisfaction à faire ces choses et alors la page blanche on n'est jamais satisfait quand on finit avec une page blanche mais on n'est pas toujours satisfait en fait pour avoir une satisfaction moi je trouve qu'il faut avoir l'impression d'arriver à la fin de quelque chose ça c'est important quand même le je pense que ça nous énerve de pas finir des trucs laisser une campagne inachevée il y en a tellement des campagnes et des trucs que j'ai laissé inachevée et à chaque fois ça me fait chier bon il ya beaucoup de moments où c'est la vie soit vraiment vous faites chier à telle partie de jeu de rôle il ya un joueur vous en pouvez plus j'en sais rien il peut y avoir des milliers de raisons qui vous font arrêter et finalement c'est bien d'arrêter de pas aller jusqu'au bout de pas se sentir obligé de finir tel ou tel truc mais on aime bien avoir des engagements quand même envers nous même même si on peut être encore une fois indulgent avec nous même on aime bien avoir des engagements avec nous même les tenir et les faire en fait et je pense que se créer des limites de temps et d'espace pour créer justement c'est un bon moyen d'avoir un engagement et de d'avoir une sorte de de mesurabilité dans ce que vous faites et de vous dire ah j'ai fait ce que je devais faire typiquement voilà ça ça c'est alors toute cette vidéo ça vous fera sûrement penser à rue dameur mais c'est mon maître spirituel il ya beaucoup de trucs que je prends lui mais par exemple le fait de créer sur une double page de vous limiter à une double page pour créer quelque chose c'est très c'est pas mal c'est ce qu'on a fait la vidéo sur poser les fondations d'un bac à sable on n'a pas commencé à créer plein de fiches plein de tableaux plein de trucs à faire plein de sections de sous sections de faire des hyper liens dans un ocean pour nous envoyer vers des nouvelles informations non on a essayé de poser les fondations d'un truc sur un support un support unique et puis on est arrivé à ça je vous remontre hop là on avait une campagne clairement on avait une campagne on avait des objectifs et tout alors on n'avait pas toute la campagne certes il nous manquait des trucs mais on était bien avancé quand même et on avait un sentiment d'accomplissement parce qu'on avait bien noirci notre feuille et voir sa feuille se noircir et à la fin se dire ouah j'ai écrit tellement de trucs c'est super satisfaisant vous allez avoir envie de le refaire alors que avoir passé une heure devant une feuille blanche et vous dire c'est bien blanc tout ça c'est bien de la merde ça vous donne pas envie de recréer des trucs la fois suivante mais c'est pareil avec les world and vol les tableaux les tous les trucs comme ça moi vraiment c'est des ça me tue ma créativité je sais pas pour vous mais moi ça me bute c'est à dire que vous arrivez on vous dit voilà tu es à une étape sur 100 pour finir ton world building vous voyez des fois il ya des trucs genre de gamification là de mesure mais je trouve ça ridicule vous voulez créer un univers vous êtes super excité vous dites oh cette idée là elle est ouf et puis là vous vous dites ok j'ai trop d'idées il me faut une méthode vous suivez le processus de je sais pas quoi de world and vol et tout et là vous arrivez à l'étape où vous devez inventer des plantes vous faites waouh ça m'excite pas du tout ah là là et en fait le truc qui va vous rappeler constamment j'abuse je sais même pas à quoi ça ressemble aujourd'hui moi je vous parle de ça j'avais utilisé il ya longtemps il va vous rappeler tu sais il va vous mettre une pastille une quête journalière un truc à la con qui vous dit ouais tu n'as pas créé les plantes pour ton univers ou bien il ya taux de complétion vous voyez taux de complétion tu n'as pas fait cette étape et cette étape ou genre juste vous arrivez sur votre interface de création d'univers bah et en fait quand vous vous connectez c'est écrit chapitre 1 titre 1 et c'est ce que vous avez fait la dernière fois vous dites waouh c'est vide il ya un vide vous ressentez un vide vous n'avez que vos titres et vous devez cliquer pour que ça se développe et ensuite quand vous revenez en arrière vous dites oh mais il ya un vide alors que si je prends à une double page et que j'écris plein d'idées dessus je me dis waouh j'ai rempli une double page c'est beaucoup plus satisfaisant ça c'est le contrôle de l'espace quoi c'est je sais pas comment dire je suis pas je suis pas psychologue mais tout ça vachement intéressant voyez c'est un peu comme non pas ça c'est un peu comme ce dessin là il n'est pas satisfaisant par exemple il manque des trucs vous voyez j'ai un peu l'impression d'avoir rempli une page pour rien bon j'ai fait quelque chose déjà il n'y a pas la page blanche celui là je trouve qu'il est un peu stylé vous voyez c'est pas beau je suis pas un illustrateur et tout mais c'est satisfaisant c'est satisfaisant de se dire ah ouais là j'ai fait une grosse illustration là même c'est satisfaisant de me dire que j'ai rempli l'espace pour vous présenter le truc j'ai pas je trouve ça satisfaisant et donc ça me donne envie de recommencer c'est ça qui est important parce que finalement la création d'idère là tout ça c'est ainsi que c'est une boucle vous n'êtes jamais satisfait vous essayez toujours de trouver des nouveaux trucs et vous et tout ce que je dis là ça tombe je serai plus d'accord avec plus tard mais c'est ça qui est bien en fait c'est que au lieu de rester bloqué dans est ce que je suis d'accord avec ce que je suis en train de vous expliquer j'ai fait des trucs je vous ai fait une vidéo là par exemple au lieu d'essayer de trouver le truc parfait à faire etc j'ai fait un truc et ça vaut beaucoup plus que l'idée parfaite de quelqu'un qui n'a rien fait si vous voulez mon avis faut aussi vous mettre des limites de temps ça c'est si vous n'arrivez pas à être à être régulier à installer une pratique ça c'est un truc que je fais pas du tout en général je suis pas assez organisé pour ça c'est vraiment vous dire bah voilà j'essaye pendant une heure de faire le truc dans une heure je dois avoir rempli cette feuille peu importe ce qu'il ya sur cette feuille vous forcez à le faire parce que si vous mettez juste genre par exemple une heure par jour je dois me poser et avancer sur mon univers vous pouvez arriver devant votre world and vol encore une fois vous dire bon bah j'ai écrit dix lignes en une heure parce que j'ai mis une heure à me dire comment je vais formuler cette phrase au lieu d'écrire des mots clés par exemple je pense qu'il faut avoir à la fois essayer d'instaurer un petit rituel en temps si vous voulez vraiment créer régulièrement mais aussi instaurer un peu un objectif quoi remplir une page faire un truc et peu importe la qualité qui est produite en fait la quantité vaut plus que la qualité à mon avis lorsqu'on essaie de créer la qualité viendra par hasard aussi vous allez développer plein d'idées puis il y en a une qui va vous trouver finalement que vous allez trouver finalement très très cool un suivant mon carnet là dedans il ya des tas de trucs j'en ai rien fait là il ya un minotaur là il ya un donjon jamais joué un autre truc tout ça en fait tout ça là c'est des trucs que j'ai fait ces trois derniers jours et en fait la plupart ils vont pas être joués là c'est une idée de campagne hop c'est une campagne genre vous êtes sur le sticks vous êtes à bord d'un bateau avec caron vous passez là et en fait toujours un peu je suis toujours dans ma vibe un peu brigandine là et en fait vous passez par cette zone qui sont les sept péchés capitaux et vous pouvez récupérer du loot pour battre le boss final qui est le diable c'est un peu aussi adès en fait là c'est une campagne ça je pense déjà plus que je vais le faire jouer c'est parce que je joue à holo knight et je trouve que c'est trop bien le truc souterrain et tout un monde souterrain voilà ça c'est juste un minotaur il est où voilà il ya des bonhommes au pif ça quand je dessine des bonhommes comme ça au pif en général c'est que je suis en train de faire d'écouter un podcast ou un truc comme ça ou de faire de la prospection mais en même temps je crée un truc d'ailleurs la plupart du temps quand je suis en partie de jeu de rôle je griffonne je griffonne je dessine avec le cerveau gauche je crois on dit je sais plus c'est quand vous faites un peu inconsciemment une activité et à la fin vous voyez que vous avez dessiné des trucs je sais pas comment dire il ya plein de trucs qui servent à rien quoi et c'est pas grave parce qu'en fait ça renforce la pratique il ya une quantité de choses que je vais pas utiliser mais il ya des trucs que je vais trouver cool donc je vais trouver qu'ils ont le mérite d'être développé davantage alors qu'à l'inverse si je suis en train de remplir des feuilles c'est que les trucs que j'écris et tout il m'inspire pas et que je me dis au bout d'un moment c'est trop difficile de remplir cette feuille c'est peut-être que c'est une mauvaise idée mais au moins ça m'a permis de faire le tri avec l'idée vous voyez si je l'avais gardé dans ma tête j'aurais pu rester bloqué dessus pendant très 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 longtemps et enfin pour boucler la boucle et cette vidéo est beaucoup trop longue j'espère que vous aurez quand même aimé même si voilà c'est un peu c'est personnel il n'y a pas d'étude derrière tout ça vous voyez le fait de vous dire il n'y a pas d'étude derrière tout ça est ce que c'est pas parce que vous êtes déjà un petit peu dans le commentaire la théorie là vous allez perdre du temps c'est la sauce bullshit c'est la sauce le bon mj et en fait le but c'est quand même de réussir à boucler voilà on a dit notre objectif c'est de créer des trucs donc ça c'est l'action mais des trucs qui nous plaisent qu'on qui viennent de nous un petit peu genre on veut pas être juste dans l'exécution parce qu'on va avoir la satisfaction de se dire que ça vient de nous même si on le sait bien inconsciemment ça vient de tous nos sources d'inspiration etc l'introspection c'est pas mal ça vous permet de vous réapproprier les choses de vous demander pourquoi j'aime bien ça et rester bloqué comme ça pendant des heures et la prospection ça vous permet de trouver des nouvelles idées et vous boucler et en fait une fois que vous avez créé un truc bah si vous voulez renforcer encore plus cette envie de créer et moi c'est ce que j'ai fait en commençant à faire des vidéos et tout parce que au moins j'ai commencé à faire les vidéos je faisais presque plus de jeu de rôle en fait ça faisait très longtemps que j'en ai j'en avais fait j'en faisais un petit peu mais c'était pas du tout un truc qui prenait beaucoup de place dans ma vie et ça me frustrait énormément et je me voyais là devenir peut-être je sais pas juriste dans une entreprise je me suis dit au lieu de juste faire tes trucs dans ton coin hop prospection commentaire débat on crée des trucs on les met sur internet et ça ça motive parce que vous partagez et comme vous partagez on vous vous découvrez des nouvelles choses et on vous contredit et ça vous amène à réfléchir et donc du coup vous passez en mode introspection et comme vous en avez marre d'être dans de l'introspection à vous demander est ce que ce que je fais c'est bien ou c'est mal vous dites bon eh ben je vais juste faire des trucs en fait et arrêter d'écouter les autres et vous passez en mode action et puis vous faites des trucs c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu moi j'ai trouvé ça marrant hop tac on remballe les affaires merci à vous n'hésitez pas à liker à vous abonner à me dire si ça vous a aidé un peu si ça vous a fait réfléchir n'hésitez pas à venir sur tipeee si vous voulez soutenir aussi la chaîne le travail acharné et régulier qui est produit ici et je vous dis à très bientôt sur de WMG et ciao